Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite, et dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de Pelé. Alors Pelé, c'est un personnage un petit peu particulier, et aussi dans son skill order, car, vous le savez, quand on parle de syllabes, j'ai pas besoin d'aller trop regarder des vidéos pour savoir comment on joue. Pelé, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup joué, la seule fois où j'ai dû la jouer, je crois, il y a environ 3-4 mois, pour faire plaisir à Smite, et la game s'était très très bien passée, mais on avait perdu, je crois, mais j'avais fait plus de 15 kills, un truc comme ça. Le perso fait vraiment d'énormes dégâts, il est puissant, mais par contre, au niveau des skill order, vous avez Weekend qui a fait in-game, où il a fait 34 kills, il a maxé le 3 en premier, vous avez des joueurs, vous avez Fineoki qui la joue en solo, qui max le 1, puis qui max le 3, et puis vous avez le skill order à peu près normal qu'on avait fait dans Athéna Pro il y a 2 ans sur l'Asbra, puis je suis allé voir l'Asbra aujourd'hui, je suis allé voir Incon, etc. Les gens sont plutôt sur du 4 supérieur à 1, supérieur à 2, supérieur à 3. Donc le skill order, il varie selon les plaisirs. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi, essayer de comprendre mathématiquement pourquoi il y a autant de skill order différents. C'est parti, les potes, on s'attaque au passif tout d'abord. Alors le passif est surtout la gueule que ça a. Donc pour expliquer le passif, vous avez tout d'abord 3 spells, et vous avez donc le passif qui est intégré dans le passif, dans le descriptif que vous avez au-dessus de votre portrait, ce qui est généralement le passif, mais vous n'avez pas que votre passif. Vous avez tout d'abord votre 3. Quand j'active mon 3, regardez ici, ça diminue. En fait, ici on montait jusqu'à 100%, c'est un délire de tout simplement ressources que vous avez. Donc vous avez 100% au départ, quand vous n'en utilisez pas. Et quand vous allez défendre votre 3, vous avez la façon 3 normal et 3 amplifié. Quand c'est 3 amplifié, c'est 10 par 10. Quand c'est 3 pas amplifié, c'est 5 en 5. Classique, voilà. Donc ça, c'est une première partie de votre passif. Ensuite, les 2 petites boulettes à côté du chiffre, c'est en fait votre 1. Vous pouvez lancer 2 fois votre 1, vous n'avez pas de CD dessus. Et c'est à partir du fait que vous ayez lancé les 2 boulettes. Bon, il y a le CD, bien évidemment. Chaque boulette a son CD. C'est-à-dire que si je n'en lance qu'une, je peux quand même récupérer la deuxième. Je ne suis pas obligé d'en lancer 2. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les boulettes. Et enfin, vous allez me dire, mais OK, là, nous avons parlé le passif qu'on voit d'habitude. Ça montre le passif du personnage. Le passif du personnage, c'est un passif intéressant. C'est quand Pelé tombe en dessous de 50% de PV. Elle gagne alors du drain de vie et de la puissance. 5 plus 1 par niveau, ce qui fait un maximum de 25 au niveau 20. Et 40% de drain de vie, c'est de base, avec un drain de vie des compétences allant de 15%. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le drain de vie ? 40% et le drain de vie des compétences, c'est un peu écrit dessus. Le drain de vie de base, c'est le drain de vie que vous avez quand vous allez mettre une auto-attaque. Et le drain de vie des compétences, c'est quand vous allez mettre un sort. Donc, ça veut dire qu'avec moins, je fais 220 de dégâts, plus 20 de dégâts, enfin, c'est pas vrai, plus 20 fois 5. Donc, je fais au maximum 320 de dégâts avec mon 1. Je vais avoir 15% de 320 en heal à chaque fois que je vais lancer un 1 si tout touche. Donc, c'est une façon de se soigner. Mais, le système de brawling par rapport à tout ça. Et oui, vous le savez, dans Smite, depuis environ 2 ans, vous avez 40% de heal en moins quand vous êtes hors combat contre un dieu. Donc, si je combats un dieu, la main s'en va. Quand ça fait 5 secondes qu'un dieu ne m'a pas touché, ou que je n'ai pas touché un dieu, l'anti-heal revient. Donc, forcément, ce heal-là, il est pris en compte. Je dis ça parce que je ne le dis pas dans tous les guides. Et les gens, une fois, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, mais je ne comprends pas, Iker, je ne me heal pas comme je devrais me soigner. Tu ne te heal pas de cette façon-là parce qu'il y a le système de brawling. Donc, il faut le prendre en compte. Vous allez me dire, oui, Iker, mais quand tu es en fight dans une vraie game, il y a les divinerines, il y a les machins, il y a les trucs. Et oui. Ce qui fait que même si là, tu as 40% d'anti-heal en moins, en général, dans les fights, tu te fais toucher par des dieux qui ont de l'anti-heal aussi. Et ce qui fait que tu as de l'anti-heal tout le temps, en fait. Donc, voilà. C'était histoire de préciser parce que, vu que Pelé est un personnage qui soigne beaucoup, les gens vont trouver ça bizarre de ne pas soigner des valeurs. Donc, je vais aller prendre beaucoup de dégâts. Mon but, c'est de vous montrer comment symboliser le passif. Donc, vous allez voir, quand je vais tomber en dessous de 50%, il ne faut pas comprendre, c'est 50% pour le passif et 40%, je crois, pour le Dévoreur d'âme qu'on conseille souvent sur Pelé. Donc là, je prends des dégâts, je prends des dégâts, je prends des dégâts, je prends des dégâts, oui. Et quand je vais tomber en dessous de 50%, on va avoir plusieurs choses qui vont se révéler sur le symbole ici. Regardez, le système enflammé. Le système enflammé, au secours, je vais crever, il faut que je me casse. Et ensuite, là, vous voyez, vous avez le CD, le CD selon lequel mon passif peut se réenclencher. Là, le petit truc qui tourne. Hop, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça veut dire que là, mon passif pourra se réenclencher si je suis en dessous de 50%, vous allez voir, le passif va se réenclencher automatiquement. Parce que je suis en dessous de 50%. Voilà, hop, j'ai pris des dégâts. Au moment où je prends des dégâts, le passif se réenclenche. Et boum, j'ai les flammes. Et le passif dure un total de 4 secondes. Je crois que ça a été nerfé parce qu'avant, c'était 6 secondes. Affaire à suivre, les mêmes Pélé me diront. Donc voilà, ça, c'est le fonctionnement du passif. Donc vous avez compris, la petite truc qui tourne ici, c'est votre passif, le temps qu'il peut se réactiver. Les flammes, c'est quand il est activé. Et le système de descente qui tombe jusqu'à 0, c'est votre 3. Et les deux petites boulettes, c'est votre 1. Voilà, c'est pour ceux qui se posaient la question comment ça fonctionnait. Ensuite, Pélé. On commence par le premier sort de Pélé qui est tout le temps en immédiat chez moi, c'est normal. Mais on va le mettre en rapide. On va tout mettre en rapide d'ailleurs parce que ça permet d'avoir une facilité à utiliser le spell. Le 1. Vous voyez, c'est un projectile qui a 60 de distance de portée. Ce qui est donc pile, là, vous voyez, je suis sur la ligne. Je touche l'autre. Donc là, on est pile sur un sort, pile de portée. Ensuite, là, vous le voyez, on a des projectiles. Le projectile qui revient, il fait 20 dégâts. Mais on a un projectile quand on a un point de dent dans ce sort. Quand on passe level 2 dans ce sort, on a 2 projectiles. Quand on passe level 3, on a 3 projectiles, comme c'est bizarre. Quand on a 4 points dans ce sort, on a 4 projectiles. Et quand on a 5 points, on a 5 projectiles. Donc là, vous allez voir, vous pouvez les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 projectiles qui retournent. Donc, ce qui fait que mathématiquement, vous avez 60 plus 10. Ensuite, vous avez 100 plus 40. Ensuite, vous avez 140 plus 60. Ensuite, vous avez 180 plus 80. Et ensuite, vous avez 220 plus 100. Ce qui fait un total de 320 de dégâts par sort. Alors, bien évidemment, sans compter de la Managing Return. Voilà. Ce ton sort, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un sort qui, vous pouvez en lancer 2 d'affilée. Donc, c'est assez bien pour le proc, par exemple, d'une Lamentation de l'hydre, si vous avez envie. Tout le monde ne joue pas Lamentation de l'hydre sur Pelé. Puisque le 3 ne le fait absolument pas proc. Mais ça reste, pour moi, un choix d'item envisageable. Vous verrez qu'il y aura pas mal d'items qui synergisent bien avec Pelé. Donc, ça sera compliqué de trouver un build avec 6 items. Pelé, il y a des builds off-tank. Il y a des builds briseurs. Il y a des builds full dégâts. Ça sera à vous de voir. Donc, vous voyez, vous pouvez toucher 2 dieux à la fois. Et est-ce que ce sort passe à travers les murs ? Alors là, c'est la question. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suppose que non. Mais testons. Ça passe à travers les murs. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Le knock-up, il y a de grandes chances. Puisque ça serait codé pour que ça passe à travers. Eh bien, ça n'a pas l'air de passer à travers. Pourquoi j'ai pris de l'XP ? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas l'air de passer à travers. J'ai eu de l'XP à cause des sbires. Ça n'a pas l'air de passer à travers. Tiens, je suis étonné. Est-ce que le cône de dégâts passe à travers ? Non. Pas l'impression. De toute façon, il faudrait qu'il y ait un dieu que je touche. Il faudrait qu'il y ait un dieu que je touche. Et peut-être que le cône passe à travers les murs. Est-ce qu'on pourrait vérifier ça comment ? On ne pourrait sans doute pas vérifier, malheureusement. Donc, le 2 n'a pas l'air de passer à travers le mur. Même avec fou de points dedans. Le 2, c'est quoi ? Le 2, c'est un sort qui envoie une vague. De base, ça envoie une vague. Donc, le problème de pélé, c'est que ça change selon le nombre de points dedans. Donc, on va recommencer. On va mettre un point dans le 1, un point dans le 2. Et regardez, ça fait une petite vague. Boom ! Ça fait un knock-up qui fait des dégâts qui montent de 70. Ensuite, vous avez les dégâts externes qui apparaissent à partir du level 3. Puisqu'au level 3, vous avez... Hop, je mets deux points. Et donc, je vais avoir une vague supplémentaire. Une vague supplémentaire. Donc, c'est là que j'ai les dégâts externes. Parce qu'en dégâts externes, là, on ne fait plus que 80. 80 sur 140 qu'on doit mettre. Donc, forcément, avec le damaging return, vous avez compris, ça fait ça. Alors que si je me mets directement un point là, hop. Je vais réduire le cooldown de mes sorts. Parce que sinon, ça va être interminable comme vidéo. Hop. Là, si je me mets là, vous voyez, je fais un peu plus mal. Je fais 91. Pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même. Quand je mets 5 points dans le sort, j'ai 3 vagues. Voilà, j'ai 3 vagues. J'ai 3 vagues qui font des dégâts. Bien sûr, le but, c'est de le mettre de base. Alors, vous me direz, ce n'est pas instantané comme sort. Pas du tout. Ce n'est pas du tout instantané. Donc, il faut faire attention. Il faut le claquer largement avant. On ne peut pas. Malheureusement, on n'est pas dans League of Legends. Dans League of Legends, je suis sûr qu'on pourrait. C'est-à-dire, activer le sort et ensuite flash. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et là, j'essaie de flasher. Je ne peux pas. Je n'ai plus que le faire. Après que le sort soit lancé, c'est trop tard. Mais voilà. On ne peut pas, malheureusement, commencer la canalisation et flasher après. Ça serait ce qu'il est. C'est dommage. Ça n'existe pas dans ce match. Donc, voilà. C'était l'histoire de le préciser. Le 2, c'est un knock-up. On va généralement s'en servir de lancer les boulettes d'abord. Etc. Pour mettre des autos ensuite. C'est un sort pas plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un knock-up que vous allez lancer. Qui est assez puissant parce que c'est un knock-up. Vous comprenez le principe des knock-up à force. Je vous le dis tout le temps. Et ensuite, vous avez le 3e sort de Pelé. Qui est un sort un petit peu particulier. On l'a dit que ça a bouffé une partie des ressources. Vous avez 100% qui est indiqué au-dessus du portrait de votre personnage. Et quand j'active un petit peu, je gagne 30% de moussepeed. Et je fais un petit dot de dégâts autour de moi. Voilà. Et ça descend de 5 en 5. Vous pouvez désactiver directement le sort en appuyant sur le clic droit. Ensuite, vous avez la version amplifiée de ce sort. Qui ne va donc pas faire descendre la ressource de 5 en 5. Mais la ressource de 10 en 10. Et là, ce n'est plus un stéroïde de vitesse de déplacement de 30%. Mais un stéroïde de vitesse de déplacement de 60%. Donc là, je vais beaucoup plus vite. Et je fais le double de dégâts. On passe donc de 30 à 60% de vitesse de déplacement. Le coût initial en combustible 5. Le coût en amplifié 10. Et vous gagnez en dégâts. On passe donc de 30% à en amplifié. On double au départ. Mais regardez, on double plus à l'arrivée. Puisque à l'arrivée, on fait 80 de dégâts. Le clic de dégâts, vous allez me dire, Ricard, c'est toutes les secondes ou c'est toutes les demi-secondes ? C'est toutes les demi-secondes. Donc, vous avez un total assez phénoménal de dégâts à la fin. Puisque si vous placez ce sort-là en intégralité sur un joueur pendant 5 secondes, vous voyez que ça fait higri par faire des dégâts. Ça fait 50 de dégâts par seconde. Là, 100 puissance sur le sort. Bah non, mais non. Non, mais je suis con. Je l'ai oublié de l'activer double fois. Je l'active en double. Voilà, 67. Vous voyez, ça commence à tiquer. 67 deux fois par seconde. On commence à faire mal. Si la maille mystique faisait ces dégâts-là, ça serait incroyable. Donc, ça fait bobo. Ça fait bobo ce sort. Et c'est pour ça que je pense que Fine Oké, il le maxe en deuxième dans sa game en solo. C'est parce qu'en fait, c'est une maille mystique qui est quand même très puissante. Et qui permet de faire beaucoup de dégâts. Par contre, il faut réussir à maintenir l'adversaire 5 secondes près de vous. Puisque la ressource, c'est en pourcentage. Mais c'est également vachement codé sur les secondes. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire 10 secondes de stéroïde de 30% de vitesse de déplacement, comme ça. Ou vous pouvez faire 5 secondes de stéroïde, comme ça. Ça dure 5 secondes au max. Bon là, forcément, je n'étais pas à 100%. Quand vous êtes à 100%, vous pouvez activer à 60% 5 secondes. Ou à 30%, 10 secondes. Quel est le conseil que je vous donnerais par rapport à ça ? C'est très pratique dans la jungle. Puisque c'est un peu comme le Summon Suku d'Awillix qui lui permet de monter sur sa panthère. En gros, vous le dépensez un petit peu. Et puis, vous pouvez vous en servir aussi pour un petit peu clean la jungle. C'est d'ailleurs le premier sort que vous allez mettre sur P.L. Puisque ça aide à clean la jungle, de faire rapidement la transition speed, aller sur le rouge. Et d'aller dans les camps dans la jungle. Donc c'est un truc très pratique. Bien sûr, il faut vous en servir par parcimonie. Mais n'oubliez pas de l'utiliser. A l'inverse, ne soyez pas un grideur fou. On les connaît, les cigales et les fourmilières. Les fourmis, ça va être ceux qui vont tout le temps garder et jamais utiliser cette ressource. Et les cigales, c'est ceux qui vont se retrouver toujours en plein combat avec 0. Et là, ce n'est pas terrible non plus. Donc il faut savoir faire un petit peu un mix entre les deux pour avoir du 3 un petit peu pour se barrer. Car vous l'aurez compris, Aulix pour le moment a que ça comme mobilité. Arrive alors, heureusement, notre sauveur, l'ultimate de Pelé. Qui est un sort en ligne droite, un énorme dash. Ce n'est pas un saut, donc ça ne permet pas de passer à travers les murs. Un énorme dash qui vous immunise contrôle et qui fait 520 de dégâts. Qui applique au moment où on touche le premier dieu. Ça s'arrête sur le premier dieu touché. Applique alors des dégâts et un ralentissement qui dure 3 secondes. Ce ralentissement s'amplifie en mettant des poids dedans. On passe d'un slow de 20, 25, 30, 35, 40%. Mais après, ce n'est pas tout. Ensuite, pendant 10 secondes, les 3 prochaines attaques, pendant 10 secondes ou pendant les prochaines attaques, les attaques de base infligent 50% de dégâts en moins. Mais déclenchent des attaques coniques derrière leur cible initiale qui inflige des dégâts de compétence. Les dégâts du cône sont 100, 140, 180, 200, 260. Donc vous gagnez en dégâts, vous perdez un petit peu en dégâts de base, mais vous gagnez en dégâts de sort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même la première attaque est un cône. Donc en gros, vous allez vous tâcher en avant, vous êtes immune contrôle. Regardez, pêlez fixement. Vous allez voir, je suis illuminé. Et là, j'ai 3 attaques qui sont un cône. Donc vous aurez compris, le premier, c'est déjà un cône. Donc on peut déjà un petit peu calculer le cône et s'en servir pour faire des dégâts à plusieurs ennemis à la fois. Bien sûr, vous choisissez pas le cône au départ, parce que vous changez pas l'amplification. Par contre, après, une fois que vous avez touché l'eau, vous pouvez choisir. Vous tournez autour, ça fait grave. Là, ça se corse, parce que pêlez, justement, on peut avoir très vite une migraine. Si je décide de flasher pour engager, je fais un flash, et ensuite j'active mon 2, je lance mes boulettes, etc. Et je veux tuer le mec efficacement, j'appuie sur ulti. Bah, j'ai plus vraiment d'escape. Donc vous voyez, c'est dangereux. Si vous faites comme ça, c'est dangereux. Donc est-ce qu'il faut utiliser l'ulti pour faire des dégâts ? Ou est-ce qu'il faut garder l'ulti pour se barrer ? C'est à vous de voir selon ce qui se passe. Et ça, ça va demander beaucoup d'expérience. C'est pour ça que pêlez, c'est pas un bouton... En fait, si vous voulez, mécaniquement, vous serez d'accord, j'espère, si vous connaissez un petit peu les personnages que je vais citer. Vous prenez Bats. Unbats. Il va flasher en rentrant dans le fight. Souvent ulti. 2, 3, voilà. Mais qu'est-ce qu'il va garder ? Il a gardé son jump, il peut se barrer. Bakasoura, il engage au flash, il appuie sur ulti, il active son 3, il balance des autos, il prend son kill, il prend pas son kill, si ça tourne balle, il a son saut, il a encore son 1, il peut se barrer. Kali, elle flashe, elle stun, elle envoie ses dagues, elle met des autos, bien évidemment, entrelaisser ça, ça pue, elle veut finir son kill, elle va crever, elle appuie sur ulti. Et une fois qu'elle a tué les gens ou qu'elle a pas tué, au pire, elle peut se barrer, il lui reste encore son saut. Personnages qui sont relativement simples finalement, juste parce qu'ils ont ces mécaniques là. Ah oui, c'est pareil, tu flash, tu 3, tu 2, il te resse sous mon secou, tu montes sur ta panthère, tu sautes, à travers un mur, t'es safe s'il y a personne qui peut te suivre. Donc tous ces personnages sont assez simples. Pélé, c'est un peu plus sorcier parce que, est-ce qu'il faut garder l'ulti et quand même une sacrée source de dégâts ? Regardez ça, 437, boum boum boum, j'ai aucun item, t'as envie de t'en servir comme un truc de dégâts. Mais si tu t'en sers à un truc de dégâts et que t'as flashé pour faire ça, déjà le flash n'est pas un escape, c'est fini le flash de combat. Ceux qui ont connu la saison 1 de Smite, il y avait le flash de combat à l'époque qu'on pouvait flasher en combat, flash de combat comme son nom l'indique. Et donc pour vous barrer, vous avez plus que ça quoi. Ce n'est pas un escape très très fort comparé au saut de Bakasura, au saut de Bats, au saut de Bats. Donc attention, vous aurez compris, pélé, c'est facile de rentrer dans le fight, c'est difficile d'en sortir. Donc à vous de voir, si vous voulez sortir avec votre 3, sortir avec votre ulti, tout est de base d'expérience. Je vous conseillerais de ne pas forcément rentrer dans les fights en premier, votre objectif ce n'est pas de rentrer dans les fights en premier. Et en général, une pélé fait très mal, elle n'est pas obligée de se servir de son ulti pour faire un kill. En gros, on va souvent essayer de faire un kill sur un carry en utilisant le flash. Et ensuite, on va essayer soit de fuir, soit d'enchaîner avec l'ulti, mais pas commencer à l'ulti. Si vous voulez commencer à l'ulti, c'est vraiment que vous êtes dans une situation de 1 vs 1 et que personne ne va venir. Et vous voulez vraiment rattraper le mec. Parce que si vous flashez, imaginons, vous flashez, c'est assez logique, vous flashez sur une Nice, elle va backlip. Pour la suivre, vous appuyez sur l'ulti. Surtout si vous appuyez sur l'ulti au moment où elle vous balance la Spiritaro, vous étime une contrôle. La Spiritaro vous fait peut-être des dégâts, mais vous passez complètement au travers. Et vous êtes maintenant au corps à corps de Nice. Elle a utilisé son escape, elle est mal barrée. Et elle a utilisé son contrôle et son escape. Donc il ne lui reste plus grand chose. Donc voilà, c'est en fait, l'ulti peut vous servir à aussi rattraper, vous flashez quelqu'un, il a un escape, Anur saute. S'il ne saute pas à travers un mur, vous pouvez le suivre avec le dash. Le dash a une portée gigantesque, puisque vous le voyez, c'est une portée de 60. Voilà, c'est une portée de 60, le trait est là. Donc c'est assez facile avec Pelé, on retient, le 1 a une portée de 60, l'ulti a une portée de 60. Alors vous me direz, plus, puisque si tu touches, ça va au-delà. Oui, mais il faut toucher quelque chose. Si tu touches pas, ça fait pas le code, non. Si ça faisait le code, même si tu touchais, ça serait une sacrée portée. Même si tu touchais pas, ça ferait une sacrée portée. La preuve en image, si vous faites ça, il n'y a pas le code derrière. Il n'y a pas de code. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des compétences. C'est assez simple, Pelé, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Vous allez me dire maintenant, Iker, parlez-nous du skill order ? Je vous en ai un peu parlé déjà. Je vais vous donner le skill order classique de Pelé, qui est de commencer avec le 1. Pourquoi on commence avec le 1 ? Parce qu'en fait, en général, on va prendre un item de... Les deux sont possibles. On peut soit faire roi de la jungle... Moi, je trouve le roi de la jungle intéressant, parce que l'attaque speed... On s'en sert pendant l'ulti. Mais si vous avez envie de faire la lance de Boomba, vous pouvez également le faire. Par exemple, on va faire un starter très classique, qui va être ça, ça. Et donc, vous allez voir, on va aller clean un speed buff. Et en fait, vous allez voir que... Bah oui, c'est pas des dégâts insane de base, mais en fait, ce petit tic de dégâts, il est très pratique pour clean la jungle assez vite. Donc, en général, on le fait déjà avec le mid laner, le speed. Vous voyez que ça va vous permettre d'aller le faire rapidement. Ensuite, ça vous permet d'avoir une petite transition pour le rouge. De pas trop dépenser votre ressource quand même non plus. De faire un truc comme ça, et quand vous arrivez sur le rouge, il vous reste 50%. Et voilà. Et puis après, vous allez au mid, etc. Donc, le 3, c'est le sort qu'on maxe en premier. Si vous jouez une Pelé solo, à votre avis, je pense qu'il vaut mieux maxer le 1. Parce que ça fait armé de toucher. Si vous jouez une Pelé sur une lane, vous comprenez bien qu'il y aura plus d'intérêt à être level 2 juste pour pouvoir faire ça. Alors, est-ce que Pelé solo, on peut faire un peu n'importe quel starter. Mais forcément, le pendentif avec Marine peut être intéressant pour faire proc le pendentif rapidement pour essayer d'avoir une phase de lane un petit peu plus. Dans cette vidéo, on parlera quand même de Pelé jungle. Pelé solo, c'est quand même très exotique. On ne le verra jamais à niveau pro. Alors que Pelé jungle, on pourrait très bien l'avoir en jungle, l'avoir à niveau pro. Donc, on va maxer le 3. Ensuite, si on a une envie de ganquer sur la middle, même si on se doute bien que Pelé au level 2, ce n'est pas très fort. Puisqu'elle a soit son 1-3, soit son 2-3. Donc, ce n'est pas non plus énormément. Donc, vous comprenez bien que Pelé, ça devient intéressant à partir du level 3. Une fois qu'on a cette possibilité de venir sur quelqu'un, de lui appliquer un knock-up et de lui lancer deux boulettes dans la gueule. Forcément, au level 2, on n'aura très envie de lancer deux boulettes. Puisque finalement, vous aurez au level 2 avec Pelé, trois spells. Vu que vous aurez deux fois votre 1. Mais il faut noter que votre 1, il ne fait pas si mal que ça. De base, il fait 60 avec le retour 80. C'est un sort qui prendra de la puissance petit à petit. Allez, c'est parti pour le setup jusqu'au level 20. Au level 2, au level 4, vous allez prendre un point dans votre 1. Ensuite, vous allez prendre votre ulti. Et en prix, je vous l'ai dit, mon skill order, le skill order le plus fait, celui que j'ai le plus eu. en mélangeant Incon, Last Bra, Mast et d'autres joueurs, d'autres personnes qui font des vidéos sur Pelé et qui essayent d'expliquer comment fonctionne le personnage. Je vous conseille le skill order suivant. Vous allez maximiser votre 1. Ensuite, vous allez mettre un point dans votre ulti dès que vous pouvez. Et vous allez vous retrouver avec un skill order de ce style-là. Voilà, un skill order de ce style-là. Et à partir de là, vous êtes obligés de mettre des points dans le 3 et vous finissez votre ulti. Donc, ce qui donne 4 supérieurs à 1, supérieurs à 2, supérieurs à 3. Mais comme on l'a dit, il existe des écoles où on fait 4 supérieurs à 2, supérieurs à 3, supérieurs à 1. Il existe des écoles où on fait 4. Comme on l'a dit, Fine Oké a fait une game chelou. Non, Weekend a fait une game très chelou avec 34 kills où il max le 3 en premier. Et il ne dit pas trop pourquoi il max ce soir-là en premier. C'est du Weekend. Weekend, il a des skill order parfois très particuliers sur ses assassins. Mais ça reste quand même un ancien joueur pro et un très bon jungle. Donc, on peut lui faire confiance. Donc, je suppose que le 3, vous l'aurez compris, le 3, il fait 800 dégâts. Le 3 fait 800 dégâts en 5 secondes. Bah oui, puisque ça fait 80 dégâts fois 2. Vu qu'on fait des dégâts toutes les 0,5 secondes. Vous faites 80 fois 2, ça fait 160 de dégâts par seconde. 160 de dégâts fois 5, ça fait 800. Enfin, 80 fois 10, de toute façon, ça fait 800. Donc, si je fais ça, ça, je le fais quand même très mal. Mais c'est sûr, ça prend 5 secondes. Donc, certains te diront, oui, mais Iker, si le mec a un escape, ça pue. Mais si le mec n'en a pas, il prend 800 dégâts en 5 secondes. Donc, il prend très cher quand même. Sachant que tu n'as pas lancé tes autres spells. Donc, c'est peut-être pour ça que Iker, dans cette game-là, il avait maxé le 3. C'est parce qu'il pouvait maintenir les gens dans la zone. Et si on maintient les gens dans la zone, bah, ça finit par faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, je vous donne, je vous ai dit, voilà, tous les skill order chelous. Le skill order le plus gazique, celui qu'on voit le plus souvent, c'est, comme je l'ai dit, 4 supérieur à 1, supérieur à 2, supérieur à 3. Même dans la tête d'un pro d'il y a 2 ans, l'Asbra avait mis 4 points dans le 1, puis était passé au 2 directement. Voilà. Et ensuite, il avait fini, je crois, à la fin. Il avait mis le dernier point dans le 1. Enfin, des trucs chelous comme ça. Il y en a beaucoup. Au niveau de la relique de départ, Pelé se joue dans 99% des cas en jungle avec un flash. Vous êtes trop dépendant du flash, puisque vous allez activer votre flash, activer votre 2, lancer votre 1, activer votre 3, relancer votre 1, et puis repartir, voilà. Et puis, ulti, s'il y a besoin de finir, si le mec a fui, ou vous barrer, voilà, si vous le sentez pas. Donc, en deuxième relique, c'est généralement perte de purification dans la plupart des cas, mais si vous pouvez vous en passer, vous pouvez faire une coquille renforcée, une coquille fantomatique, par exemple, s'il y a un perso, s'il y a beaucoup de personnages avec des cages, s'il y a une cage d'odin et que vous voulez vraiment être sûr de pouvoir vous barrer, puisque Pelé ne peut pas en sortir, sauf si elle arrive à flasher. Mais, en général, ça sera Temporal Beads sur Pelé. Alors, quoique, hein, parce que Pelé, elle n'est pas trop sujet au CD, parce que son 3 n'a pas de CD. Quand vous allez prendre de la CDR, ça ne va pas mal de remonter votre ressource plus vite. Et votre 2, il est un... En gros, vous allez... La CDR, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper important sur Pelé, mais on va quand même aller la rush, on peut quand même la rush très très facilement cette saison, parce qu'il y a l'upgrade de la colère de Jotun qui donne quoi ? Quand vous passez sous 40% de santé, vous obtenez 10% de vitesse, 30% de drain de vie des compétences. Pendant 5 secondes, cet effet ne se produit que toutes les 15 secondes. La vigueur de Jotun est très intéressante, parce que cumulé au passif... Cumulé au passif de... Cumulé au passif de Pelé de base, si je prends beaucoup de dégâts... Alors, on va essayer de prendre beaucoup de dégâts. Vas-y, Ra, fais moins mal, s'il te plaît. Le 3, heureusement, fait très mal. Au bout d'un moment. Voilà, donc là, par exemple, hop ! J'ai perdu mon... On va dire que j'ai perdu mon passif. J'ai perdu mon passif, et puis je me dis, oh, ça serait bien que je jungle. Donc on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà, on va prendre des dégâts, juste histoire de vous montrer. Et je vais aller sur la Golfurie. Je vais attendre que mon passif soit réapplicable, et au moment où je vais prendre des dégâts de la Gol, elle va réappliquer mon passif. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas perdu des dégâts, j'ai fait la Golfurie assez facilement. Voilà. Donc j'ai pu me sustain un petit peu. Donc c'est là qu'on voit la force de ce truc, c'est que ça me permet de me sustain sur une Golfurie. Ce qui n'est pas donné. Et donc si vous faites le mélange des deux, ce qui est souvent considéré par beaucoup de joueurs comme étant intéressant de le faire, c'est-à-dire le dévoreur d'âme, parce que le dévoreur d'âme, c'est pareil, une fois qu'il est stacké, ça donne du drain de vie de compétence. Donc là, vous allez me dire, ah oui, tu as le passif, le drain de vie de la colère de Jotun, et le drain de vie de la... du dévoreur d'âme full stacké, ce qui fait que sur la Golfurie, tu vas régène. Oui, sur la Golfurie, je vais sans doute régène. Voilà, là, il a proc. Je vais envoyer les dégâts à la max. Vous voyez ? Donc là encore, j'ai tenu, et voilà. Donc vous vous doutez bien que si je vais sur des sbires, je vais tranquillement me sustain. Voilà, et je vais pouvoir régène des points de vie assez vite en jungle. Le problème, c'est qu'il meure trop vite, mais voilà. En gros, je peux me sustain, tranquillou bilou, ce qui est assez pratique. Donc c'est pour ça que Pelé, on aime bien la jouer drain de vie, c'est parce que des compétences, donc avec la colère de Jotun améliorée et le Devourer Dame, c'est parce que ça donne un sustain phénoménal aux personnages. Donc si on arrive à lancer des compétences sur les adversaires, on va se soigner énormément. Et si on a pris cher dans un teamfight, qu'on a réussi à sortir in extremis et qu'on va sur un camp de jungle, on peut, en faisant des allers-retours, comme ça, essayer de régénérer des points de vie. Voilà, c'est compliqué parce qu'on les one-shot tous, là, mais vous pouvez arriver à vous sustain. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller Vigure de Jotun et Devourer Dame. Mais ce n'est pas forcément obligatoire sur le personnage, mais ça fait partie un petit peu du folklore sur Pélé, sur cette saison. On va faire Vigure de Jotun et Devourer Dame. Mais ce n'est pas obligatoire dans toutes les games, comme je l'ai expliqué. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous pouvez faire ce genre de build-là, aussi, par exemple. Est-ce que la Lamentation d'Hydre est bien sur Pélé ? Je dirais qu'en fait, maintenant que j'ai testé un petit peu son kit de sort, ce n'est pas si ouf que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez activer la Lamentation de l'Hydre au moment où les dégâts sont pop, pas au moment où vous appuyez sur la touche. Ce qui fait qu'en général, vous allez avoir du mal à à la fois avoir le proc du 2 et à la fois avoir le proc des 2 Lamentations avec la boulette qui s'envoie. Donc, c'est à vous de voir si vous arrivez à bien jouer. Par contre, on est bien d'accord, l'ulti va faire que votre auto-attaque ici ne va pas faire si mal que ça non plus. Donc, je ne suis pas sûr que la Lamentation de l'Hydre soit si ouf que ça sur Pélé. Je la déconseillerai sur ce personnage. Par contre, un personnage que je trouve vraiment OP sur Pélé, c'est l'arrondi. L'arrondi, pourquoi ? Parce que l'arrondi... Alors, là, c'est ma question que je pose à la communauté, aux experts. En général, les experts ne regardent pas trop pour les guides, mais on ne sait jamais s'il y a un expert qui passe ici. Relisons l'arrondi. L'arrondi, c'est... En fait, ça ne voudrait pas être traduit comme ça, c'est l'arrondiite, c'est l'épée de Lancelot. Pendant 8 secondes après le lancement de votre team, les dieux ennemis à moins de 120 unités vous sont révélés. Eh bien, ça, a priori, ça permet de voir les fufus. Mais j'en suis pas sûr à 100%, donc c'est l'appel au public. L'appel au public. Est-ce que l'arrondi permet de voir Aokwong, permet de voir Loki fufu, permet de voir Morrigan fufu ? C'était ma question. Voilà, c'était ma petite question, mais que ça soit le cas ou pas, de toute façon, l'arrondi est très bien surpellé, vous l'aurez compris, car il permet d'ulti et de voir tous les dieux dans un rayon de 120 unités et d'avoir de la mouche speed quand on se dirige vers l'un d'entre eux, ce qui fait qu'on a une bonne capacité à reculer, à changer de direction parce qu'en général, même si on ulti et que l'arrondi te dit que c'est quand tu te diriges vers un dieu, le truc, c'est qu'il y a souvent un frontliner qui est devant et donc en fait, tu te diriges vers lui donc d'une certaine manière, tu as quand même de la mouche speed. On rappelle ce sort, ça révile les ennemis, votre vitesse augmente de 30% quand vous vous déplacez vers l'un d'eux et votre première attaque leur inflige des dégâts bonus équivalents à 20 plus 50% de puissance physique. Cet effet ne peut se produire que toutes les 45 secondes. Voilà, donc le lance-lot est très bien surpellé. Est-ce que le crusher est bien surpellé ? Le crusher est très sympa surpellé parce que comme vous l'aurez compris, plus vous avez de vitesse d'attaque donc si en late game je fais ça et je fais le roi de la jungle qui me donne ici 35% de vitesse d'attaque et là j'ai seulement 25% donc on peut faire les deux si ça vous dit. Je vais tout simplement ulti et je vais avoir très peu de délai entre mes trois autos. Voilà. Et ça, ça amplifie le burst et vous savez que le burst c'est très fort. Donc la vitesse d'attaque elle n'est pas mauvaise surpellé donc le crusher il n'est pas mauvais. Donc vous voyez qu'on peut faire déjà si on veut faire un build hyper hyper classique on va faire ça et on va finir par une lamentation pas une lamentation une lame d'entelé. Pourquoi on ne fait jamais le fléau de titan ? Parce qu'on est sur un personnage qui de base a une mobilité correcte mais justement si on l'amplifie ça ne sera pas un mal. Donc on va tout simplement faire la lame d'entelé et comme ça on a notre full build qui est celui-ci avec pas mal de pénétration. Alors est-ce qu'il peut y avoir des variantes ? Si vous n'avez pas envie de jouer le crusher et que vous avez envie de faire un build un petit peu plus basé sur les dégâts des sorts vous pouvez faire un cracker. Un cracker peut être intéressant. Est-ce que le cracker proc sur le 3 ? Je suppose que non. Voilà. Il proc sur celui-là. Il proc sur celui-là. Et il proc sur celui-là. Et il proc bien vraiment sur autre côté. Donc le cracker peut être très bien envisageable sur Pelé. Voilà. Donc ça c'est un build assez classique. We are ting. Ting. Voilà. Et vous allez tout détruire les cul de vos adversaires parce que vous avez énormément de dégâts. là très clairement c'est quasiment du one shot du one shot juste à l'ulti je pense avec une Pelé avec autant de dégâts. Salut. Donc ça fait vraiment d'énormes dégâts et puis notez que je me sustain quand même ce qui fait que le rat ne fait pas si mal que ça grâce au dévoreur d'âme etc. Est-ce qu'il existe d'autres possibilités ? Oui. Vous pouvez si vous le souhaitez ne pas forcément faire le dévoreur d'âme et faire plutôt par exemple si vous avez fait le crusher parce que vous allez me dire ouais mais quand même si tu fais colère de Jotun crusher dévoreur d'âme c'est long. Ouais c'est des items qui sont considérés comme des items très très forts en early le crusher on peut le revendre en late par exemple donc c'est un item d'initimisation assez cher. Et les stacks du dévoreur d'âme vous allez les faire quand même relativement vite puisque vous les faites sans tuer les sbires. C'est à dire si vous êtes sur une lane le middainer clac un sort vous montez votre dévoreur d'âme c'est la force du dévoreur d'âme je trouve comparé à une transcendance ou à un autre item. Donc vous allez faire une itemisation de ce style là il y a bien évidemment d'autres variantes vous pouvez faire ça par exemple voilà et puis en late game vous pouvez revendre et puis faire une cape des mages. Voilà ça fait deux items défensifs donc ça fait un peu chier vous pouvez faire quoi aussi vous pouvez faire une transcendance si vous n'avez pas fait de machin en early vous pouvez faire un polymorphe si vous voulez un petit peu de tankinèse physique voilà ça fait que vous aurez un petit peu de délire. Le polymorphe est intéressant parce qu'encore une nouvelle fois c'est un personnage qui est censé engager et direct balancer la sauce en fait donc ça va pas trop vous déranger voilà et la force de sang pourquoi ? Bah pour cette raison là c'est que ça donne un bouclier et on rappelle que le proc de la force de sang donne quoi aussi ? Également les gens ont tendance à l'oublier de la vitesse de déplacement. On rappelle la force de sang est intéressante dans les games vous êtes vraiment très très bien dans votre game ça donne la vitesse de déplacement tuer un dieu ennemi vous donne un bouclier de sang en total 200 plus 10 PV par niveau dure 20 secondes et augmente votre vitesse de déplacement de 10% donc ça augmente votre vitesse de déplacement de 20% pendant 10 secondes donc c'est vraiment très très long ce qui fait que si vous arrivez à le faire proc bah ça rend pelé encore plus encore plus mobile ça plus le proc du lance-lot vous allez vraiment aller très très vite et vous allez pouvoir enchaîner donc c'est pour ça que la force de sang elle est envisageable et vous vous dites bah j'aurais déjà du drain de vie de compétence de toute façon avec ma colère de Jotun ma vigueur de Jotun donc je peux tout simplement me passer du dévoreur d'âme et faire plutôt une forge de sang vous pouvez pas faire dévoreur par contre je vous déconseille de faire colère de Jotun dévoreur d'âme forge de sang ça fait quand même un peu beaucoup là et là par exemple vous voyez ma vitesse de déplacement quand j'accélère là voilà je vais super vite vraiment avec le proc du lance-lot le machin et le proc de la forge de sang mais évidemment j'ai pas fait de kill donc forcément j'ai pas le proc vous aurez compris ça donne une énorme vitesse maintenant vous allez me dire mais Iker est-ce que tu peux pas faire un build briseur bah il y a certains joueurs qui s'amusent à faire par exemple le berserker bouclier et par exemple qui vont faire une shogun sur pelé donc ça fait un build relativement briseur par exemple pour la solo lane ça peut être envisageable de faire ça voilà vous avez un build de pelé de pelé solo alors pelé solo on joue bien n'ayant pas cette relique là de ce truc là de départ on peut très bien faire objet de départ vous avez un build briseur sur pelé alors ça fait un peu bizarre de faire ça donc je pense qu'on ferait sans doute pas ça mais qu'on ferait plutôt le dévoreur d'âme enfin le dévoreur d'âme oui celui-là ça c'est un build de pelé solo je trouve qui peut être intéressant et qui vous permet de tanker donc la vitesse d'attaque pour la simple et bonne raison qu'on a dit que c'était quand même très intéressant sur l'itemisation finale le pelé et ça vous permet de faire des dégâts en étant beaucoup plus tanky puisque vous avez 190 de défense physique et 143 de défense magique donc bien évidemment ça c'est des builds de pelé solo je vous déconseille pelé solo je préfère pelé jungle pelé jungle briseur est-ce que c'est possible ? oui avec un polymorphe et un berserker shield si vous voulez mais il faut quand même aller chercher des dégâts parce qu'il va bien falloir que vous arriviez à tuer les caries donc je préfère le build précédent moi si vous devez choisir et vraiment en objet de démarrage je suis un aficionados je pense du roi de la jungle de toute façon le roi de la jungle est un item un peu bété donc je vous conseille le roi de la jungle et donc comme on a dit voilà l'objet de pénétration en pourcentage le plus intéressant c'est très clairement la lame d'entelée pas le fléau titan le dévorant d'âme est intéressant le crusher est intéressant la matraque du bagueur est intéressant s'il y a besoin d'anti-heal donc voilà vous devez faire votre tambouille avec ce que vous pouvez il me manque quoi comme item que j'avais fait tout à l'heure le lanceau voilà donc ça par exemple ça donne un build relativement puissant vous avez 20% de pénétration ici 10% ici et 10% ici donc vous avez vos 40% de pénétration vous avez votre anti-heal qui est là avec la matraque du bagueur pour contrer la compo s'il y a un vamana une aile un rat enfin vous avez compris et vous avez de la cdr ici et ici donc vous êtes à 20% ça suffit parce qu'avec votre élixir à 500 vous serez à 30% donc ça marche très très bien et comme on l'a dit le combo c'est soit on engage à l'ulti soit on engage au flash et on garde l'ulti voilà bien sûr il faut faire attention de pas rater l'ulti parce que si on se retrouve à rater l'ulti on fait un peu la gueule c'est pour ça que le lance-lot est très bien avec l'ulti c'est à dire que même si vous avez pas touché touché personne bah vous avez quand même le reveal des dieux je suppose ah mais là j'ai le lance-lot en CD je pense qu'on a le révit des dieux même si on rate même si on rate ce qui serait logique je fais ça d'ailleurs je me pose la question tiens question on va se poser ensemble les amis c'est si je suis quasiment sûr à 300% que ça fonctionne c'est la force des maps conquêtes la map conquête vous faites ça ça et vous faites ça voilà vous voyez bien sûr à travers les murs donc c'est pour ça qu'à mon avis on voit aussi les persos furtifs voilà c'est pour ça que le lance-lot d'ailleurs est très sous-estimé et qu'il est beaucoup fait à niveau pro c'est que tu vois quand même à 120 unités autour de toi à travers tous les murs donc en conquête il y a beaucoup de murs donc le lance-lot est forcément très fort j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Pélé on avait beaucoup de choses à dire le perso est bien sûr immunisé au contrôle pendant l'ulti voilà je pense que la différence entre un bon et un mauvais joueur de Pélé c'est quelqu'un qui va bien utiliser son outil qui va pas se retrouver enfermé à n'avoir aucun moyen de fuite quelqu'un qui maîtrisera aussi assez bien le 3 et l'utilisation du 2 c'est à dire de pas déclencher le 2 et de voir le mec se barrer bien évidemment il faut que vous soyez quasiment sur 100% que le knock-up passe des gros bisous n'hésitez pas à liker partager et commenter puis s'il y a des OTP Pélé qui veulent rajouter des choses n'hésitez pas je les mettrai en avant des gros bisous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne ciao Sous-titrage ST' 501